Je voudrais revenir quand même sur un aspect qui peut paraître contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, on va le voir dans les méthodes que proposent les capitalistes pour refroidir la planète, mais d'un côté, on a une politique de déforestation à une échelle de masse, avec des méthodes qu'emploie par exemple le gouvernement brésilien en provoquant des incendies pour brûler plus vite, pour déforester plus vite. Mais en même temps, on a une politique qui dit qu'on va planter des arbres parce que les arbres vont être le moyen de capturer le carbone, etc. Donc, on voit bien ces choses-là, mais ça vaut peut-être le coup que tu reviennes sur cette question-là pour voir comment les capitalistes s'organisent pour dépasser cette contradiction, couper d'un côté mais replanter de l'autre. Alors, est-ce qu'il y a un problème des essences ? De quoi parle-t-on exactement sur cette question-là ? En fait, cette question-là fait partie de la discussion sur les technologies à émissions négatives, c'est-à-dire sur les technologies pour refroidir la planète. Disons, dans les rapports du GIEC, il faut peut-être expliquer qu'il y a… Il faut peut-être prendre un préalable de définition des concepts. Il y a une dizaine d'années, on regroupait sous le terme géo-ingénierie toutes les technologies censées permettre de refroidir le globe, de retirer du CO2 ou de refroidir le globe par d'autres moyens. Aujourd'hui, dans les rapports du GIEC, dans le rapport spécial sur le degré et demi, ils font une distinction entre la géo-ingénierie et les technologies à émissions négatives. Alors, très simplement, la géo-ingénierie, ils entendent quoi par ça ? Ils entendent par là des technologies qui permettent de réduire la quantité de rayonnement solaire qui pénètre dans l'atmosphère terrestre. Comment pourrait-on le faire ? En projetant dans la haute atmosphère des particules réfléchissantes ou en mettant sur orbite des miroirs géants, etc., qui renverraient une partie du rayonnement vers l'espace. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des technologies de géo-ingénierie. Heureusement, pour le moment, le GIEC ne les endosse pas. Il les déconseille. Il ne prend pas de décision, il ne fait que remettre des rapports au gouvernement, mais le GIEC déconseille cela, notamment pour des raisons politiques, géostratégiques, parce qu'il faut savoir que ça permettrait de manipuler le climat. Et comme les puissances sont les plus à même d'avoir les technologies permettant de mettre tous ces dispositifs en route, les puissances pourraient manipuler le climat pour arranger, pour satisfaire un certain nombre de conditions, des conditions climatiques favorables dans leur région, au détriment du climat dans des régions pauvres, par exemple en Afrique. Donc, ça, le GIEC, pour le moment, ferme la porte, ce qui ne veut pas dire que le danger n'est pas là. Et les technologies à émissions négatives, maintenant, c'est quoi ? Les technologies à émissions négatives, ce ne sont pas des technologies qui diminuent le rayonnement solaire qui rentre dans l'espace, dans l'atmosphère terrestre. Ce sont des technologies qui visent à retirer du dioxyde de carbone de l'atmosphère, à le sucer hors de l'atmosphère. Et alors là, il y a deux familles. Il y a ce qu'on pourrait appeler des technologies naturelles, entre guillemets, qui se basent sur les mécanismes naturels, fonctionnement naturel des écosystèmes, et qui consistent à augmenter la capacité d'absorption naturelle du CO2. Il y a deux grands réservoirs d'absorption naturelle du CO2. L'un, c'est les océans, parce que le CO2 se dissout spontanément dans l'eau, et d'autant moins que l'eau est chaude. C'est un problème de rétroaction positive du changement climatique. Et l'autre réservoir d'absorption, ce sont les forêts. Disons les plantes vertes en général, puisqu'on apprend ça à l'école, au lycée, les plantes vertes poussent en transformant du CO2 de l'air en matière organique par le mécanisme de la photosynthèse, la chlorophylle et l'énergie solaire. Donc, théoriquement, au plus on plante d'arbres, au plus on absorbe de CO2 de l'atmosphère, et donc ça pourrait être un moyen, paraît-il, enfin disent-ils, je suis critique là-dessus, mais théoriquement, ça pourrait être un moyen de retirer du CO2 de l'atmosphère, temporairement en tout cas, tant que l'arbre est en croissance. Donc ça, c'est la première famille, si vous voulez, de technologies à émissions négatives, et une autre famille, c'est des technologies proprement dites, c'est-à-dire des machines qui permettraient de retirer du CO2 de l'air. Alors, pour dire quelque chose sur la soi-disant reforestation, pourquoi c'est du pipeau ? C'est du pipeau parce qu'on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité le fait d'envoyer des millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère qui proviennent de la combustion de combustibles fossiles, c'est-à-dire du CO2 qui était prisonnier dans les profondeurs géologiques du globe depuis des dizaines de millions ou des centaines de millions d'années, on ne peut pas mettre ça sur le même pied d'une absorption de CO2 par des plantes vertes qui est un mécanisme qui se déroule sur quelques décennies et qui, une fois que la plante a terminé de croître, ce CO2 se dégage d'une manière ou d'une autre. On peut évidemment replanter pour compenser, on peut utiliser le bois, mais il faudrait l'utiliser de façon durable et on ne peut pas l'utiliser de façon durable pour des centaines de millions d'années, ça, ce n'est pas possible. J'ai chez moi une armoire ancienne qui date de 1782, qui est une armoire française d'ailleurs, une armoire bretonne, très belle armoire qui ne coûte plus rien parce qu'aujourd'hui tout le monde achète des meubles Ikea, mais la durée de vie d'un meuble Ikea, c'est moins de 20 ans et après ça, ça passe à l'incinérateur et le CO2 repart dans l'atmosphère. Donc vous voyez, on ne peut pas… C'est une arnaque de ce point de vue-là et c'est une arnaque qui est très en vogue. Toute une série de groupes capitalistes veulent se donner une image verte en disant qu'ils font quelque chose pour le climat et qu'une des choses qui est la moins chère à faire, c'est de s'engager à planter des arbres et en général de planter des arbres dans des pays du Sud. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de la compensation carbone. J'émets autant de tonnes de CO2 à partir de mes usines dans les pays du Nord, mais je capte autant de CO2 par les forêts que j'ai plantées sur X hectares dans un pays du Sud. Donc le mécanisme est véritablement pervers parce qu'on ne peut pas mettre sur le même pied le dégagement de CO2 fossiles et l'absorption de CO2 organique qui va durer quelques décennies, mais aussi le mécanisme est pervers parce qu'il implique une espèce de néocolonialisme climatique, n'est-ce pas ? Il y a des multinationales aujourd'hui qui, au nom de cette compensation carbone, s'approprie de grandes superficies de terres dans des pays du Sud et qui, quelque part, gèlent ces terres, se les approprient et déterminent un développement pour les pays du Sud qui est un développement en tant que poubelle à CO2 pour les capitalistes du Nord. Donc c'est profondément injuste. Mais c'est très en vogue. Tu parlais tout à l'heure du bruit des avions qui a diminué avec la pandémie. Moi, j'habite à proximité de l'aéroport de Charleroi Sud, en Belgique, qui est en fait un aéroport à 80% utilisé par Ryanair. Ryanair offre à ses usagers, à ses clients, la possibilité pour un euro supplémentaire de compenser l'émission de CO2 de leur vol. Et il le fait par ce mécanisme de la compensation carbone par la plantation d'arbres. C'est une arnaque totale qui doit être dénoncée. Des personnes sont intervenues pour parler de s'il y a une volonté politique, quelles seraient les premières mesures d'urgence à prendre ? Face à le constat que tu viens d'effectuer, Daniel, n'est remis en cause par personne dans le chat. Donc, première question, quelles seraient les mesures d'urgence à prendre ? Une autre remarque, si l'ampleur de la crise climatique va dépasser, bien évidemment, en présentement, celle du Covid, quelles seront les troupes martiales, je reprends le terme, qui pourront et qui imposeront quoi en cas de choc extrêmement violent, de choc climatique extrêmement violent ? On voit se dessiner derrière ça, en fin de compte, qu'est-ce qu'on va faire derrière les premiers impacts lourds du réchauffement climatique ? Et en filigrane, il y a la notion d'économie de guerre. Vous savez que c'est quelque chose d'une petite musique qu'on entend parler aujourd'hui, avec des références faites à l'économie de guerre du temps de la Révolution russe, mais aussi de ce qui s'est passé aux États-Unis au moment de la Seconde Guerre mondiale, là, il a fallu transformer l'économie américaine pour fabriquer des bateaux et des avions par milliers. Donc, cette notion d'économie de guerre, il faut en dire un mot. Il y a aussi une question autour des concentrations urbaines et de la surpopulation, les deux allant ensemble et qui favoriseraient l'apparition ou le développement des pandémies. C'est connexe un petit peu aux problèmes climatiques. Donc, autre remarque aussi qui est faite. Autre remarque qui est faite qui est liée là directement à la critique du capitalisme par certains intervenants. Et certains pensent que la situation actuelle est un effet domaine pour le capitalisme et que la seule solution, ça serait sans doute de mettre fin au capitalisme. Alors, on rentre là dans les considérations autour de ce qu'on appelle le capitalocène plutôt que l'anthropocène. Je ne sais pas ce qu'il faut en dire, un mot. Une autre remarque qui est faite toujours dans cette notion de qu'il faut-il faire, c'est la remarque autour, une fois qu'on a admis ce diagnostic, que faire ? Utiliser la violence ? La question est posée ou alors une espèce de désobéissance civile avec une non-violence massive ? Autre question posée. Et puis, on voit surjure des débats connexes mais qui ont leur raison d'être autour de la privatisation des communs. Cette notion de commun qui monte en puissance depuis des années maintenant sur les communs de l'humanité et quelqu'un fait le lien avec la privatisation au cours des EDF pour nous ramener un peu au débat franco-français important aujourd'hui. Et puis, un dernier intervenant parle d'une notion d'accélération du temps et du rétrécissement de l'espace et qu'effectivement, ça pose des problématiques bien spécifiques. Donc, on voit que les débats ou les remarques dans le chat sont importantes. Je laisse à Daniel le soin de prendre note des quelques remarques que je viens d'essayer de synthétiser pour ces interventions suivantes. Voilà où en est le chat pour l'instant. Je vous remercie de votre attention. Ce que je propose, Gilles, c'est que je développe encore un peu sur les technologies à émissions négatives. C'est-à-dire, j'ai parlé du premier volet qui est tout ce qui tourne autour de l'absorption par les écosystèmes. Je propose de dire quelque chose brièvement des aspects plus proprement technologiques de ces projets délirants. C'est ce que j'évoquais au début en parlant de technologies d'apprentis sorciers. Et puis après, je propose que tu me reposes une question sur tous ces aspects stratégiques, que tu en fasses une petite synthèse et j'essaierai de répondre au mieux dans le temps imparti. Est-ce que ça te va ? Est-ce que ça vous va ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a une partie importante des remarques et des questions qui ont été posées qui renvoient à la dernière question. Donc, on va passer vite sur la question que tu viens de soulever, l'autre partie de ce que prévoient les capitalistes pour refroidir la planète. Et puis, on reviendra sur cette question-là. On va prendre peut-être un peu de temps aussi sur la question 3, qui est la question de l'emploi avec notre particularité toulousaine qui est la capitale de l'aéronautique. Donc, tout un débat sur la question de l'avion et de l'emploi. Je te laisse faire sur la deuxième partie. Ok, mais donc, la question de l'emploi et la question de l'aéronautique notamment, je crois que ça fait partie de la discussion stratégique. Tout à fait. On l'abordera dans ce cadre-là, si tu veux bien. D'accord. Tout de même, je crois que c'est très important d'insister sur la folie, le délire qui est derrière cette idée du refroidissement temporaire, du dépassement temporaire suivi d'un refroidissement dans la deuxième moitié du siècle, refroidissement qui est censé être assuré par le recours à des technologies. Pour ce qui est du refroidissement assuré par la plantation d'arbres, j'en ai dit un mot, c'est disons un emplâtre sur une jambe de bois, une solution temporaire face à un problème structurel, ça ne va pas marcher. mais l'autre aspect est encore plus délirant, c'est-à-dire que quelle est la principale recette technologique qui est envisagée pour refroidir la planète ? Elle s'appelle la bioénergie avec capture et séquestration du carbone. Le principe est simple, on essaie toujours de nous faire croire que tous ces débats sont compliqués, mais vous allez comprendre facilement. Puisque les plantes vertes en poussant absorbent du CO2, si on remplace les combustibles fossiles par de la biomasse dans les installations de combustion, par exemple dans une centrale électrique, si au lieu de brûler du charbon, on brûle des pêlées de bois, et qu'à la sortie des cheminées de l'installation de la centrale électrique, on capte le CO2 produit par la combustion, qu'on le comprime et qu'on l'injecte sous terre dans des réservoirs, et qu'on répète l'opération de nombreuses fois, plusieurs cycles de production de ce genre, à la longue, théoriquement, on est censé retirer du CO2 de l'atmosphère et refroidir la planète. Cette technologie-là, donc cette bioénergie avec capture et séquestration du carbone, est aujourd'hui la piste technologique privilégiée par les gouvernements et par les scientifiques qui travaillent sur des scénarios de stabilisation du climat. Et c'est un projet qui est complètement délirant, complètement délirant, pour de très nombreuses raisons, mais enfin, les principales, les principales, je vais essayer d'en citer quelques-unes. D'abord, il faut disposer de suffisamment de réservoirs pour stocker le CO2 sous terre, et il faut avoir une garantie que ces réservoirs vont être étanches. Cette garantie, aujourd'hui, n'existe pas. C'est aussi fou, si vous voulez, que les projets de stockage des déchets nucléaires radioactifs à Bure et dans d'autres régions. C'est du même ordre. Donc, il n'y a aucune garantie de long terme sur l'étanchéité des réservoirs, et si par hasard il y a une fuite, parce que par hasard, par exemple, il y a un tremblement de terre qui ouvre des failles dans les couches géologiques au-dessus du réservoir, le CO2 sort massivement dans l'atmosphère, et on a un saut brutal dans le réchauffement de la température terrestre. Donc, première raison. Deuxième raison de l'absurdité, même du caractère criminel de ces projets, c'est qu'ils impliquent de consacrer des superficies terrestres à la culture de la biomasse qui va remplacer les combustibles fossiles dans les installations de combustion. Et alors là, il y a une série d'estimations dans des publications scientifiques, référencées, sérieuses, qui donnent véritablement froid dans le dos. J'en ai notamment cité une dans mon bouquin, là, dans « Trop tard pour être pessimiste », une estimation qui considère que pour retirer modestement un gigatonne de CO2 de l'atmosphère chaque année, c'est-à-dire un quarantième de ce qu'on émet comme quantité de CO2 qu'on injecte dans l'atmosphère, pour atteindre ce modeste résultat, il faudrait consacrer à la culture de biomasse l'équivalent d'une superficie oscillant entre 15 et 20 % de la superficie agricole cultivée en permanence aujourd'hui. Mais alors, vous voyez l'absurdité ou le caractère, le choix cornélien qui se pose. Si ces superficies sont prises sur des territoires sauvages, des territoires non cultivés, on porte un nouveau coût fatal à la biodiversité et donc on accélère la tendance pandémique, notamment la destruction du vivant, d'un autre côté, si on prend ces superficies sur les superficies agricoles d'aujourd'hui, il y a évidemment un problème pour nourrir la population mondiale. Et donc, c'est sur base de scénarios de ce genre, d'hypothèses de ce genre qu'aujourd'hui et depuis la COP 21 de Paris, on s'oriente, tous les gouvernements sans le dire, sans avoir le courage de le dire, sur base de ces scénarios technologiques cinglés, disons-le franchement, cinglés, s'orientent vers l'idée du dépassement temporaire du seuil de dangerosité d'un degré et demi et l'hypothèse du refroidissement ultérieur. J'ai donné dans le bouquin quelques exemples que je trouve croustillants. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de quoi rire de l'absurdité de ce genre de raisonnement. Je vous donne un exemple. Il y a une autre piste technologique, une piste alternative à la bioénergie et à la capture et séquestration du carbone, séquestration géologique du carbone, serait de prélever le CO2 de l'atmosphère. Il y a des techniques chimiques pour cela. De le comprimer et non... Un CO2 qui est là. Là, il ne s'agit pas de capter du CO2 provenant de la culture de biomasse et de la combustion de biomasse. On retire du CO2 de l'atmosphère et on le mettrait dans des couches géologiques particulières qui sont des couches au sein desquelles le CO2 peut se minéraliser facilement, c'est-à-dire se transformer en carbonate. Il y a des scientifiques qui ont mené des expériences de prototypes. Il y a en Islande des couches de basalte relativement neuves géologiquement dans lesquelles il semble attester que la minéralisation du CO2 se produit bien assez facilement. Évidemment, on a là une solution tout à fait de long terme et stable. Une fois que le CO2 est minéralisé, il est minéralisé, il est transformé en roche, en roche carbonatée et il va rester sous cet état pendant des millions d'années. Il n'y a pas de raison de paniquer. Le problème, c'est qu'il y a très peu de gisements de ce genre qui sont connus sur le globe et les scientifiques qui ont rédigé cette étude que j'ai lue et qui ont fait ces tests disent que le problème, c'est quand même comment on va amener le CO2 produit du monde entier en Islande. Vous voyez le genre, on nous dit à nous, les écosocialistes, nos solutions sont utopiques, mais voilà des solutions qui relèvent de l'utopie totale ou plus exactement de la dystopie totale. J'insiste sur ces questions-là. Pourquoi ? Parce qu'on a là toute une série d'arguments très forts, très objectifs, scientifiques, entre guillemets, qui permettent de déboucher avec beaucoup de convictions, de solidité sur une conclusion très simple qui est qu'il faut sortir du productivisme et donc sortir du capitalisme parce que le capitalisme par essence est un système qui doit croître, qui doit produire toujours plus et transporter toujours plus de matière et même s'il augmente l'efficience des process dans l'utilisation de l'énergie, cette efficience des process est toujours plus que compensée par l'augmentation de la masse de marchandises produites de sorte qu'au final il y a toujours une augmentation de la quantité de ressources consommées et donc de la quantité d'énergie consommée. Et là, ça c'est le grand problème sur lequel les gouvernements, le GIEC, tous les experts du système font l'impasse totale parce que pour eux envisager de sortir du capitalisme c'est plus difficile que d'envisager la fin de l'humanité ou la fin de l'existence d'homo sapiens sur cette terre. Pour eux, les lois du système capitaliste, les lois de l'accumulation du capital, les lois du produire et transporter toujours plus de gadgets et de camelots sur la planète sont pour ainsi dire des lois naturelles aussi importantes, aussi incontournables et même encore plus incontournables que la loi de l'apesanteur. Et c'est pour cette raison-là qu'ils en viennent à échafauder des systèmes, des hypothèses aussi absurdes que celles-là ou des hypothèses basées sur le dépassement temporaire du seuil de dangerosité et les technologies à émissions négatives. de l'apesanteur.